Alors aujourd'hui, je devais rencontrer Sarah Ouramoun qui est dix fois championne de France, trois fois championne d'Europe, une fois championne du monde, vix championne olympique des JO de 2016. Mais ce que j'avais oublié de lui dire, c'est que moi, ça fait six mois que je fais de la boxe à sept et que du coup, je l'ai défoncée, quoi. Et là, je suis bien emmerdée parce qu'elle est KO et que je vais faire la vidéo sans elle. Ne me laisse pas Sarah, s'il te plaît. Sarah. Je suis toute seule là. Sarah, je ne sais même pas comment on fait un bouche à bouche. Sarah, Sarah, ne me laisse pas, s'il te plaît. Juliette. Ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Après un mauvais coup. Ah là là ! Je t'ai défoncée, non ? Ouais. Ah, c'est ça. Les femmes ne font pas de sport. Tu penses quoi, Sarah ? Ça fait plus de 20 ans que je fais du sport et je crois que je le fais plutôt pas mal. On peut en faire, on peut prendre du plaisir à en faire et puis on peut aussi l'enseigner. Tu as commencé par la boxe, toi ? Alors non, j'ai commencé par faire un peu de natation, un peu de danse, la danse classique. Ah, moi aussi ! C'était bien, mais ce n'était pas trop mon truc. Puis après, j'ai découvert un peu par hasard la boxe. Ça fait peur. J'ai poussé une porte, j'ai voulu voir ce que c'était que de boxer. J'ai vu un ring des sacs et j'avais envie de frapper dessus. J'en ai fait trois ans avant de commencer la compète. En fait, en 96, quand j'ai commencé, on n'avait pas le droit de boxer. Les femmes ne pouvaient pas faire de compétition. C'est ouf, ça. Donc, j'ai attendu 99. La fédération française a autorisé les combats pour femmes. Du coup, j'ai accepté de faire un premier combat pour découvrir. On va vraiment chercher loin. Voilà, voilà, ça y est. Sans lever la jambe arrière. Voilà. Ça serait bien qu'un jour, on arrête de dire sport féminin et que l'autre sport, ça soit le neutre. Exactement. C'est genre le sport et qu'on ne soit obligé de préciser masculin ou féminin. C'est ça. Et souvent, on parle de boxe féminine alors que... C'est de la boxe anglaise. Je ne sais pas ce que c'est, moi, de la boxe féminine. C'est ça. Moi, je fais de la boxe anglaise. Est-ce que si un homme boxe contre une femme, il gagne forcément ? Pas forcément. Alors, les combats mixtes sont interdits. Par contre, on s'entraîne en mixte. Ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est bien. C'est même hyper riche de pouvoir s'entraîner avec un homme. Voilà, forcément, tu as des styles différents. Mais l'entraînement avec une femme, ça permet quand même de s'engager encore plus parce qu'un homme va forcément se retenir physiquement. Par contre, techniquement, tactiquement, on peut mettre en place des super trucs. Mais on apprend vraiment de tous, même d'un enfant, parce que derrière, on va être obligé de travailler sur des choses qu'on maîtrise un peu moins. C'est toi qui as dit qu'après 30 ans, on était périmée ? Tu veux voir si je suis périmée, moi ? Tu veux me voir ? Évidemment, non. Au contraire, je crois que je ne me suis jamais aussi sentie forte que quand j'ai gagné ma médaille à 34 ans. Physiquement, j'étais au top, quoi, parce que derrière, il y a de l'engagement. Tant qu'on a une activité physique régulière, il n'y a pas de raison de se sentir beaucoup plus faible. Et puis, il y en a qui démarrent le sport à 40, 50 ans, c'est pas grave. On ne peut pas être mère et sportive de haut niveau. Je crois que j'ai prouvé que c'était possible. C'est pas facile parce que physiquement, la grossesse, ça diminue. Ça nous oblige aussi à nous arrêter, mais en même temps, c'est un temps qu'on prend pour soi. Moi, je me suis découverte maman, mais j'ai découvert aussi une nouvelle façon de voir le sport parce que je me sentais tellement épanouie que quand je suis revenue à la compétition, j'avais l'impression de n'avoir que tout à gagner. Quoi qu'il arrive, la vie est belle. Qu'il y ait une médaille ou pas, c'est une force, une vraie source de motivation. Bon, Sarah, on me fait une petite pause parce que je sens que tu es un peu fatiguée. J'ai envie de te ménager. Tu vois, je ne veux pas trop te malmener non plus. Merci, je commençais à souffrir. J'ai toujours fait du sport pour le plaisir, pour m'amuser. On fait des belles rencontres. Et puis, il y a le jeu, le plaisir aussi de gagner. Moi, j'adore la compétition. J'adore gagner. Oui, moi aussi, j'adore gagner. Est-ce que tu es mauvaise perdante ou pas ? Un petit peu. Oui, moi aussi. Mais c'est vrai que c'est horrible. Et la boxe, ça m'a appris quand même à accepter l'échec. En fait, ce que j'aime bien dans la boxe, contrairement par exemple à la danse classique qu'on a fait toutes les deux, à 6 ans et demi, on m'a demandé de faire un régime parce que j'avais 3 kilos de trop. Et je me suis affamée à cet âge-là parce qu'on doit toutes être sur le même modèle. C'est horrible. Tout le monde est stéréotypé comme ça. Alors, vous avez la boxe ? Alors qu'en boxe, c'est complètement différent. Tu as 10 catégories de poids. Donc, ça va de moins de 48 kilos à plus de 100 kilos. Tu boxes avec ta morphologie et ta personnalité. Moi, je suis petite. Pour ma catégorie, je suis une boxeuse qui va être plutôt mobile. Tout le monde peut boxer, qu'on soit petit, grand, gros, gaucher, droitier. Comme au McDo. Mais c'est ça ! Il y a beaucoup de parallèles avec la comédie. Tu ne peux pas arriver devant l'écran avec un autre physique que tu as. Tu ne peux pas arriver avec ce que tu as. Tu fais avec. Tu en fais un atout, en fait. Tu vas chercher tes forces. Et tu boxes avec tes forces. Et puis tes faiblesses, tu essayes de les gommer au maximum. Sarah, le mot de la fin, un petit conseil, c'est déjà d'essayer de penser au plaisir qu'on peut prendre en allant au bout de son projet. De ne pas écouter toutes les personnes négatives. De faire un peu le ménage autour de soi. Et de ne s'accrocher que aux choses positives. Voilà, il faut oser, oser. Parce que souvent, le chemin est semé de belles choses. Salut ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501